Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de dimanche, l'espérance au-delà de cette vie Hérodote, historien grec de l'antiquité, 5e siècle avant Jésus-Christ a écrit à propos d'une tribu qui, lors de chaque naissance, entamait une période de deuil car tous anticipaient la souffrance qu'un nourrisson devrait affronter s'il devait atteindre l'âge adulte Aussi étrange que ce rituel puisse nous paraître, il y a une certaine logique là-dedans Des millénaires plus tard, une publicité en Amérique au début du 20e siècle disait Pourquoi vivre quand on peut être enterré pour 10 dollars ? La vie peut être très difficile, nous le savons, même si nous croyons en Dieu et en l'espérance de l'éternité Imaginez cependant combien elle doit être difficile pour ceux qui n'ont aucun espoir de rien du tout au-delà d'une existence brève et surtout chaotique ici-bas Plus d'un auteur profane a écrit sur l'absurdité de l'existence humaine Puisque non seulement nous mourrons, mais qu'en plus nous vivons avec la conscience que nous allons mourir Et cette conscience est souvent difficile et triste en soi, en apparence vide et insignifiant Un penseur a qualifié les humains de rien d'autre que des bouts de chair pourris sur des eaux en décomposition Plutôt macabre comme comparaison, mais à nouveau difficile de contredire la logique Bien sûr, en opposition à tout cela, nous avons la promesse biblique de la vie éternelle en Jésus Et c'est là la clé Nous avons cette espérance en Jésus et en ce que sa mort et sa résurrection nous offrent Si nous n'avons pas cela, quelle espérance avons-nous ? Lisons 1 Corinthiens 15 verset 12 à 19 Que dit Paul ici sur l'importance du lien étroit entre la résurrection de Christ et l'espérance de notre propre résurrection ? 1 Corinthiens 15 verset 12 à 19 Or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine Et votre foi aussi est vaine Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine Vous êtes encore dans vos péchés Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes Paul est clair, notre résurrection est indissociable de la résurrection de Christ Et si nous ne ressuscitons pas, alors cela veut dire que Christ n'est pas ressuscité Et si Christ n'est pas ressuscité, alors quoi ? Votre foi est futile Vous êtes encore dans vos péchés En d'autres termes, quand nous mourons, nous restons morts et à jamais par-dessus le marché Ainsi, rien n'a de sens Paul ne dit pas autre chose dans 1 Corinthiens 15, verset 32 Si les morts ne se réveillent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourons Si notre existence actuelle se limite à être un protoplasme à base de carbone Et si la seule chose que nous n'aurons jamais, ce sont nous, 70 ans, avec un peu de chance Un peu plus si on ne fume pas et ne mange pas trop de burgers en restauration rapide, c'est très dommage Il n'est pas étonnant que les noms soient ajoutes Pour nous, le ciel vaut plus que tout Et si nous perdons le ciel, nous perdons tout Texte tiré du livre « Fils et filles de Dieu » Daté du 8 décembre à la page 351 Livre écrit par Ellen G. White Réfléchissez à combien notre espérance et notre foi sont précieuses Pourquoi devons-nous faire tout ce que nous pouvons, par la grâce de Dieu, pour les préserver ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat